Présentation de la campagne Just Medicine états-unienne et des initiatives étudiantes en France. Alors j'invite peut-être à venir là sur le devant de la scène. Alors il y a donc... Oui, invitez les gens. Où il y a Raphaël, Raphaël Dachetour, Marie Carossi et Karim de la Tour du Rire, Émilie Frelat pour le syndicat nationaliste et le journaliste. Et le directeur Raphaël de l'EU, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Étienne Croissé, qui est un médecin généreste qui en nous fait. Et je vous invite à faire un médecin. Attention. Je ne peux pas passer de votre caméra. Donc voilà, premier créneau sur les initiatives étudiantes. Merci. 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 Donc déjà un petit fondage comme ça, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont entendu parler de la campagne à fin fluide de l'Association nationale des étudiants américains ? D'accord, à la moitié. Parce que ça, c'est un peu l'exemple vraiment le plus moteur qui peut servir. C'est la campagne qui allait le plus loin. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de reprendre ce qui marche, ce qui marche ailleurs. Ils sont inspirés pour faire la même chose en France. D'où le thème, tout le titre de cette diapo. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Donc cette campagne de Joss'Médecine, elle a commencé en 2002. L'AMSA, c'est 70 000 étudiants aux Etats-Unis, qui existent depuis pas mal d'années aussi. Et la campagne fin fluide regroupe environ 30 000 étudiants. Enfin, 30 000 étudiants sont inscrits dans la campagne fin fluide. Alors, en 2007, ils ont lancé leur premier classement des facultés de médecine états-unienne, en fonction de leur politique officielle par rapport à l'industrie pharmaceutique. C'est un classement qui est reproduit chaque année, basé sur 11 critères, issus de la littérature scientifique. Donc, si les étudiants reçoivent des cadeaux, s'il y a des événements sponsorisés par l'industrie qui ont lieu sur le site de la faculté, ou en tout cas, c'est autre chose. Et en 2007, le premier classement, en gros, aucune fac ne faisait grand-chose. Donc, toutes les facs ont reçu F, qui était la note la plus basse. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2015, deux tiers des facultés ont la note A ou B, c'est-à-dire les meilleures meilleures notes du classement. Donc, comment ça s'est passé, ce changement ? Donc, ça, c'est en gros, ça peut monter comme ça, la scorecard, c'est comme ça que c'est appelé, avec la note globale, puis après les différents critères, en fonction des critères, parce qu'on a vu les plus ou moins remplis. Alors, suspens sur comment ça s'est passé, j'avais oublié les bouillons. Oui, on dit qu'il y a quand même des résultats concrets par rapport à ce classement. C'est que, alors c'est des petits échantillons, et ce qu'on remarque, c'est que les jeunes médecins qui sortent des facultés où il y a, qui ont les meilleures notes, où il y a une formation assez conséquente à l'indépendance en termes de cursus, et bien, ces médecins prescrits différents. En fait, ça a été fait sur trois médicaments en psychiatrie, et les chercheurs ont montré que les jeunes médecins qui ont ces types de prescrivent des choses qui sont non conformes à l'état de la science et dans l'intérêt des patients. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, a priori, ça a des répercussions concrètes qu'il y ait ces formations. C'est une dynamique internationale dans la mesure où ce classement a été fait aussi au Canada et aussi en Australie. Alors là, par contre, c'est des équipes de chercheurs, et ça n'a été fait que ponctuellement, enfin, une année, mais en tout cas, l'idée, c'est son champ. Et donc, il y a un point d'interrogation sur l'Europe et la France en particulier. Que va-t-on faire avec tout ça ? Nous, évidemment, ça nous a beaucoup intéressé au format DEC. On suit ça de très près.